... Alors, ce que je vous propose, effectivement, c'est de faire une rapide introduction, qui va être encore une fois très générale, là aussi. Et d'emblée, je tiens à remercier, puisqu'il y a un certain nombre d'intervenantes qui sont ici regroupées, je tiens à vous remercier chaleureusement. D'habitude, on dit ça à la fin, lorsque le colloque s'est bien déroulé, et on remercie effectivement l'ensemble. Je me permets d'anticiper, là aussi, et vous remercier effectivement chaleureusement, de votre venue. Voilà. Vous êtes effectivement quantité de collègues, de chercheuses et de chercheurs. Les chercheurs ne sont pas là, mais ils vont venir, ça aussi, sans aucun problème. Et c'est intéressant, parce qu'on vous lit, et on vous voit également, là aussi, c'est un rapport, effectivement, là aussi, dont on a besoin, parfois, avec des périodes un petit peu difficiles, que nous a imposées différentes pandémies. Alors, je vais être très général, là aussi. La question d'une décolonisation du savoir, comme on a coutume de dire, là aussi, qui a été portée, qui a été insufflée, en grande partie, mais en partie seulement, par les réflexions autour des études culturelles, études postcoloniales, études subalternes, là aussi, interroge aujourd'hui, véritablement, dans l'ensemble de nos champs de recherche universitaires, et en particulier, en sciences humaines et sociales. On n'y échappe pas, là-dessus. Il y a toujours, effectivement, ce côté, effectivement, décolonial qui apparaît, au niveau, effectivement, de réflexion sur le savoir, de façon générale, en ayant, là aussi, des inscriptions très foucaldiennes, diront, effectivement, là aussi, un certain nombre de personnes. Alors, l'un des apports, et nous le verrons au travers de vos interventions, là-dessus, l'un des apports et l'une des caractéristiques de ce discours décolonial, c'est de poursuivre la réflexion sur la fameuse déconstruction. Voilà un terme qui, également, fait polémique. Alors, la déconstruction, c'est bien, effectivement, là aussi, démantelé, analysé, analysé de façon très hegelienne, c'est-à-dire, effectivement, l'analyse qui, peu à peu, permet, effectivement, de totalement aseptiser l'objet d'études, analyser un certain nombre de présupposés, un certain nombre de poncifs, un certain nombre de clichés qui ont été à l'origine de concepts qu'on a eu tendance à objectiver, voire de pratiques sociales, et qui sont totalement stigmatisants, qui sont excluants. Alors, en la circonstance, dans le cadre, effectivement, du decolonial studies, comme on a coutume de dire, c'est bien cette matrice du savoir colonial, matrice coloniale du savoir, plutôt, telle que l'a définie Walter Mignolo, qui sera véritablement interrogée, que l'on va, effectivement, démanteler, que l'on va déstructurer, en quelque sorte, avec toujours cette dimension politique et très messianique, qui était, effectivement, présente, également, dans l'étude postcoloniale, que prend en charge l'étude décoloniale, autrement dit, l'avènement d'une humanité, débarrasser des stigmates, alors des stigmates, à la fois de l'exploitation coloniale, et à la fois, effectivement, également, d'une exploitation, on dirait, capitaliste ou libérale, ou consumériste. Donc, on a, effectivement, là aussi, cette grande veine, de façon extrêmement générale. Alors, force est de constater que la question fondamentale, c'est, justement, tout d'abord, cette matrice coloniale. Quelle est-elle ? Et c'est là où les débats s'animent. Et c'est là où, parfois, il y a des positions qu'on peut trouver totalement galvaudées. De façon générale, force est de constater que, pour la plupart, d'ailleurs, des écrivains et des penseurs autour du décolonial, moi, je vous y trait, entre autres, Pedro Pablo Gomez, là aussi, qui a été à la fois artiste et puis, effectivement, théoricien, pour lui, ce qu'il appelle l'opinion décoloniale, interroge l'État moderne colonial qui a organisé un ordre global et mondial qui est persistant. Cette opinion décoloniale critique le recentrisme, le capitalisme, le néolibéralisme, le racisme épistémologique, le patriarcat, le sexisme, tous les ismes, précise-t-il, fondateurs de la modernité coloniale. Et donc, ainsi, la décolonialité tracerait des oraisons de modes de vie non-coloniaux, non-capitalistes, et plutôt de nature communale, voire communautaire. On aura l'occasion, peut-être, d'en débattre, effectivement, là aussi, ensemble. Alors, ceci reprend, là aussi, dans le cas, effectivement, justement, de Pedro Pablo Gomez, reprend, bien sûr, la formule de Soucarneau, effectivement, là aussi, et des non-alignés, en 1955, à la conférence de Bandong. C'est le grand slogan qui a été lancé, donc, ni capitalisme, ni communisme, mais une véritable décolonisation. Alors, force est de constater qu'après la guerre froide, c'est sûr que le communisme s'est effondré, le capitalisme est triomphant, et on reste toujours, effectivement, là aussi, un peu sur sa fin pour le domaine de la décolonisation. Comme quoi, il y a des strates, effectivement, qui sont beaucoup plus complexes, apparemment. Alors, c'est un thème qui est compliqué, ambigu, qui, à la fois, porte quelque chose, et en m'excusant, effectivement, du vocabulaire qui n'est peut-être pas adapté, mais des formules, je dirais, progressistes et émancipatrices. Mais à côté de cela, on voit très bien comment le débat l'instrumentalise également à des fins, effectivement, je dirais, justement, patriarcat, conservateur, nationaliste, en témoigne, par exemple, ce qui se passe actuellement au Myanmar, avec la persécution, effectivement, autour des Rohingyas, qui est clairement, effectivement, énoncée comme étant décoloniale. Autrement dit, éliminons ce stigmate du colonialisme qui est la présence des Rohingyas. Et ma foi, c'est un fait historique. Incontestablement, c'est à la fin du XIXe siècle, lorsque l'armée des Indes envahit, effectivement, la Birmanie, qu'ils apportent avec eux un open prolétariat indien, corvéable, et qu'ils installent d'autorité dans les rizières birmanes. Par conséquent, on comprend tout à fait. Et on pourrait même citer Amin Dada, le général Amin Dada de l'Ouganda, qui veut se débarrasser, en quelque sorte, de tous les habitants Ougandais d'origine d'Asie du Sud. Autrement dit, actuellement, autour du décolonial, il y a effectivement une dénonciation du cosmopolitisme colonial, forcé parfois des déplacements, effectivement, de population, et dont on refuse de reconnaître une forme d'héritage et que l'on exclut. C'est chez nous le vocabulaire décolonial qui est employé pour stigmatiser, entre autres, l'immigration. On voit qu'il y a ici une espèce d'enflure absolument étonnante, à la fois, effectivement, un militantisme, je dirais, là aussi, même si le terme est impropre, qui est tout à fait, effectivement, louable, autour de quantités d'invisibilité et à la fois, effectivement, des formes de conservatisme qui instrumentalisent cette notion. Alors, je voudrais, effectivement, là aussi, encore une fois, mettre l'accent sur un certain nombre de termes qu'on va peut-être, effectivement, là aussi, discuter au travers, directement ou indirectement, au travers de vos interventions et qui viennent, effectivement, entre autres, de Walter Mignolo, là aussi. Alors, c'est la désoccidentalisation. Il parle, Walter Mignolo, d'une distinction entre désoccidentalisation et décolonialité. Désoccidentalisation, c'est, en quelque sorte, c'est une dispute, dit-il, avec l'Occident pour le contrôle de la matrice coloniale du pouvoir dans la perspective d'un monde multipolaire, non-neurocentrique, mais qui reste néanmoins capitaliste. La décolonialité apporterait autre chose. Ceci m'a fait tout à fait penser, là aussi, à l'introduction de Jean-Paul Sartre, de l'ouvrage, effectivement, de Franz Fanon que tout le monde a lu, Les Danées de la Terre, où, là où, justement, il montre, effectivement, deux faces d'une indépendance. Une indépendance qu'il considère de façade, c'est la désoccidentalisation. Autrement dit, c'est là où une élite occidentalisée, qu'elle soit, effectivement, de culture anglaise, française, espagnole, portugaise, qu'importe, accède au pouvoir, là aussi. Et donc, ici, rien ne va changer, un système d'exploitation va perdurer, nous dis-je encore ça, dans un contexte extrêmement militant, effectivement, de guerre, de guerre d'Algérie. Et puis, par opposition, une véritable, effectivement, pour lui, une véritable indépendance, ce serait l'accession, effectivement, des classes populaires, ceux qui ont uniquement un maniement, effectivement, de langue vernaculaire, qui ne connaissent pas les langues impériales, qui accèdent au pouvoir. Donc, c'est un débat qui est tout à fait intéressant par rapport à cela. De même que, deux termes qui me paraissent intéressants de mettre en parallèle, le colonialisme et la colonialité, où parfois, il y a des glissements, effectivement, sémantiques, qui peuvent être extrêmement compliqués. Le colonialisme, de façon extrêmement simple, c'est le rapport politique-économique dans lequel la souveraineté d'un peuple s'exerce sur un autre peuple ou une nation. C'est la construction des empires coloniaux. Tandis que la colonialité, et là, on est au cœur, effectivement, quelque part, de notre travail épistémologique, c'est la matrice du pouvoir résultant du colonialisme moderne et qui lui survit. Cette matrice s'est installée, effectivement, là aussi, depuis les premières mondialisations ibériques, depuis 1492, là aussi, le fait que l'Espagne et le Portugal extirpent l'Europe en quelque sorte de ce continent et permet d'avoir des relations, effectivement, là aussi, sur quasiment l'ensemble du globe. Alors, je vais m'arrêter là, là aussi, pour éviter, là aussi, encore une fois, d'avoir trop de décalages. On a, effectivement, subdivisé ce colloque en cinq sessions qui sont totalement imperméables les unes par rapport aux autres. Alors, je vous propose, effectivement, là aussi, de débuter par la première avec les premières interventions, là aussi, les questions philosophiques, esthétiques, littéraires de la décolonialité et ceci va constituer le premier panel en vous remerciant. Alors, vous faites bien. de la décolonialité, de la décolonialité, de la décolonialité,